Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Radéville, Radéchant. On va pas mal bouger, pas mal voyager aujourd'hui. On ira à Grasse-Sologne. Ah oui, on ira aussi à Pépincer pour vous parler d'une thématique extrêmement importante pour la province de Liège. Il s'agit des soins de santé au sens large. Et puis, trouver aujourd'hui un médecin de campagne, ce n'est malheureusement plus chose aisée. Voici pourquoi médecins et province de Liège peuvent être sur cette thématique extrêmement complémentaires. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci docteur. J'enlève le bas. Non, non, non. Allô ? Oui, allô, docteur Gillard, vous avez vu ce mot téléphoner, bonjour. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. La réalité est simple, le médecin de campagne est une espèce en voie de disparition. Pourtant, il est nécessaire. Vous avez vu ça, les pieds ? Oui. Allô, il faudrait bien que vous partiez ici. Il y a deux pôles prioritaires. Je trouve que c'est vraiment la médecine curative qui est quand même la majorité du travail. Donc, répondre simplement, docteur, j'ai mal au ventre, docteur, j'ai un rhume, voilà, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment une réponse plutôt curative. Et alors, il y a tout un pan qui est important aussi, c'est tout ce qui est prévention. Tu te couches. Tu veux qu'on essaye ? Super, regarde. Voilà, 85 et demi, c'est déjà fini, tu peux te rasseoir. Nous sommes en direct du bloc opératoire. Les soins de santé ont considérablement évolué au fur et à mesure des années. La province de Liège s'est merveilleusement bien adaptée et propose aujourd'hui de nombreux outils préventifs redoutablement efficaces, à l'image du car tip-top. Mais alors, ce car tip-top, comment ça marche ? Nous proposons aux citoyens de monter dans le car pour environ une heure. Et durant cette heure, la personne va avoir le choix d'une des quatre thématiques. Il y a l'alimentation, saine, l'activité physique, la santé mentale et le tabac. Et qui dit car, dit évidemment mobilité. L'objectif des campagnes tip-top, c'est de pouvoir à un moment donné s'installer dans une commune, dans une ville de la province de Liège, sur base d'une demande, et d'y rester un certain temps. Question souvent posée, doit-on prendre rendez-vous ? Le car était là sur la place, un citoyen s'est demandé ce qu'il s'y passait. Ils ont reçu de toute façon une brochure dans leur boîte aux lettres, avec le programme, et il est venu spontanément se présenter. Et il y avait de la place, donc le personnel l'a accueilli. Mais au fond, pourquoi cette campagne tip-top ? La campagne tip-top est une campagne qui a été lancée il y a deux ans maintenant, qui est une campagne de lutte contre les maladies cardiovasculaires, puisqu'elles représentent malheureusement une cause très importante de mortalité, et que ce sont des maladies dont on n'est pas nécessairement conscient. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, nous avons plusieurs moyens pour pouvoir exercer de la prévention par rapport à cela. Les cars et la province, ça fait évidemment appel à l'imaginaire collectif. Bientôt d'ailleurs, par endroits, le Mamobile fera son retour. Petite nouveauté aussi, peu après la rentrée, un petit nouveau fera son apparition, le CAS, Carrefour Santé Social. Il y en a pour tous les âges et tous les types de prévention, focus à présent sur le bus Sexetera. Le bus Sexetera, c'est un outil pédagogique qui est relatif à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est un bus formule 2 en 1. Donc vous avez un versant animation pour les jeunes de 12 à 18 ans, et puis il y a un versant exposition pour le tout public. Vie affective, relationnelle et sexuelle ne concernent pas uniquement les plus jeunes. Ceux-ci sont par contre directement visés par une campagne, Liège Province Festive. Car la fête et les jeunes, parfois, ça se termine moins bien. Liège Province Festive, pour nous, a un rôle très très important. Donc il existe déjà des associations qui font de la réduction des risques, mais souvent au niveau local. Nous, la plus-value, c'est finalement d'envisager un projet au niveau supralocal sur l'ensemble du territoire provincial, qui puisse s'inscrire vraiment en complémentarité avec ces différents services qui agissent déjà. Selon la demande de l'organisateur, on peut travailler différents thèmes. Donc la vie affective et sexuelle, lui, l'alcool. Au début, on était plus sur des stands informatifs, ce qui n'est pas très attrayant pour les jeunes, parce qu'ils viennent en simple consommateur, « Bonjour, est-ce que je peux avoir un préservatif ? » « Un petit flyer d'information ? » et ça s'arrêtait là. « Le fait de faire nos petits jeux, nos petites animations, ça permet déjà d'avoir les jeunes chez nous et ensuite pouvoir parler avec eux. C'est une première approche, je vais dire, pour ensuite avoir le dialogue et vraiment entrer dans la réduction des risques ici. » Ça, c'est la province qui se déplace. Mais les jeunes peuvent aussi avoir réponse à toutes leurs questions, à leurs soucis en poussant la porte, des openados qui fleurissent un peu partout. « On compte 12 openados. On va ouvrir le 13e à Oufay d'ici le mois de septembre. Alors de fait, l'augmentation du taux de fréquentation est assez exceptionnelle. On vient de fêter les sept ans de notre service et sur sept ans, on a constaté une augmentation de plus de 350% de personnes reçues et de dossiers ouverts ici au niveau de l'openado. » Et de l'openado, à notre médecin de campagne du début, du ras des villes au ras des champs, il n'y a qu'un pas que la province a franchi pour vous. « Parfois, il y a certaines interventions qu'on n'est pas capable de faire, que ce soit au niveau du timing ou parce qu'on n'est pas formé. Et donc il reste quand même un réseau de secours assez important. Moi, j'ai déjà téléphoné à Jérôme une fois ou l'autre récemment parce que j'avais un problème particulier assez délicat et je ne savais pas trop comment réagir. Et donc voilà, il m'a donné plusieurs pistes. Il m'a à chaque fois référé à un service ou à un collègue qui pourrait m'aider à prendre ça en charge. et ça s'est bien déroulé. Et c'est vrai que c'est toujours important de savoir qu'on a un backup quelque part.